Salut à vous les maîtres du portail, les modders et tout autre. Quand votre mod possède des events, c'est bien, mais des World News, c'est mieux. C'est quoi la différence entre les deux ? Déjà, ça ressemble à ça visuellement. Ensuite, le World News apparaît pour tous les pays du jeu, contrairement à l'event qui est visible pour un seul pays. Programmer un World News est assez similaire à un event, d'autant plus qu'on peut lui donner des bonus ou des malus. Cependant, le codage se fait sur un autre fichier et il existe des règles particulières si nous voulons faire des World News spéciales. On va dans un premier temps observer les bases pour programmer un World News simple. Après, nous ferons un World News qui devra apparaître en remplissant certaines conditions. Et enfin, je vous montrerai la ligne de code qui permet de charger un World News après l'accomplissement d'une priorité, d'un event ou d'une décision. Alors, avant de s'attaquer au codage, on va comme toujours aller ouvrir les dossiers du jeu de base. On va aller ouvrir le dossier qui s'appelle « events ». La dernière fois, on est allé dans ce dossier pour aller chercher l'exemple d'un fichier d'un pays qui comprend tous ces events. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce dossier « events » comprend deux types de fichiers. D'un côté, vous avez les fichiers de chaque pays qui comprend tous leurs events. Et de l'autre, on a des fichiers qui regroupent tous les World News de chaque DLC. Là, par exemple, vous avez un fichier « AAT-New Events ». « AAT » pour l'abréviation du DLC « Armagas Tirani » et « New Events » pour les World News, les actualités du jeu lorsque le DLC est activé. Il y en a plusieurs de ce genre. « BBA New Events » pour le DLC « Babu Dallon », « DoD New Events » ici pour « Death for Dishonored », etc. Alors, pour ce cours, on va utiliser comme modèle ce fichier-là « New Events ». « New Events » regroupe tous les World News classiques du jeu de base. Pas besoin d'un quelconque DLC pour activer un des World News qui se trouve dans ce fichier. Ce sont vraiment les World News classiques qu'on a vus un millier de fois quand on a fait une partie sur HOI 4. Voilà. Donc, on va utiliser ce fichier-là comme exemple. On va aller le copier et le coller dans les dossiers de notre mode. Donc, on va aller dans « Funky Land », dans « Events ». On revient dans le « Events » du jeu de base. Je fais un clic gauche sur « New Events » pour bien le sélectionner. « Ctrl-C ». On revient ici. « Ctrl-V ». Et je vais le renommer pour éviter à ce qu'il y a une collision avec le « New Events » qui est encore dans le dossier du jeu de base. Donc, voilà. Je vais le renommer en « Funky » tiré du bas « News Events ». Voilà. Ça sera suffisant. Je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Et voilà comment ça se présente. Alors, donc nous, pour ce cours, on va créer deux World News. On va créer un World News assez basique qui va être activé à partir d'une priorité et un autre World News un peu plus compliqué qui va demander certaines conditions pour le faire apparaître. Alors, donc, pour l'instant, on va garder ce premier « New Events », ce premier programme du premier Event. Et on va supprimer tous les autres. Donc là, vous cliquez ici au-dessus du Marco Polo Bridge 2 à la ligne 36. Voilà. Donc, il y a le petit truc qui note. Ensuite, vous allez tout en bas du fichier à la toute dernière ligne du codage, ici. Avant de faire un quelconque clic avec votre souris, vous maintenez le bouton « Shift » et vous faites un clic gauche après la dernière parenthèse. Voilà. Tous les World News ont été sélectionnés, sauf le premier. Vous appuyez sur le bouton « Supre » et voilà. Il ne reste plus que le premier World News qui va nous servir comme modèle pour créer le nôtre. Alors, commençons par le début. Bon, ça, ce sont les commentaires des développeurs pour bien préciser que c'est bel et bien le fichier consacré aux « New Events ». On peut le supprimer. C'est pas obligatoire. Hop. Il peut dégager. Add namespace égale news. Ça, par contre, c'est très important. C'est l'identifiant global pour tous les « New Events ». Parce que là, vous voyez que là, il y a marqué « id égale news.1 », « title égale news.1.t », etc. Et bien, donc, étant donné que c'est déjà un namespace qui est déjà utilisé dans l'autre fichier qui s'appelle « New Events », là, on va en renommer un autre. On va le nommer en « news.funky ». Voilà. Et donc là, là où c'était marqué juste « news » de court, eh bien là, on va ajouter « news.funky ». Voilà. Ça va se nommer maintenant « news.funky ». Voilà. Comme ça. Hop. « news.funky.1.d », « news.funky ». Là aussi. Hop. Là aussi. Et là aussi. Voilà. C'est bon. Notre namespace est correct. Ensuite, on a encore un commentaire dans le codage. Donc là, « Marco Polo Bridge One ». Ça, c'est encore une technique des développeurs. En fait, c'est un petit rappel pour bien préciser que ce new event, eh bien, c'est l'event de l'incident du pont Marco Polo. C'est le « world news » qui apparaît quelque temps ou au tout début de la guerre entre le Japon et la Chine. Voilà. Donc, c'est très intéressant de l'utiliser parce que, voilà, si jamais vous créez beaucoup de « world news » et que vous n'arrivez pas trop à vous rappeler lequel fait quelle world news, quel event, eh bien, c'est très intéressant d'ajouter en commentaire le titre du world news en question. Donc là, on va le renommer en mon world news qui sera « formation of guilds ». Bien évidemment, vous pouvez écrire le titre de votre world news en commentaire en français. Bien évidemment, moi, je l'écris en anglais pour que ça fasse un peu plus professionnel. Après, on a le programme « new events » qui commence à s'ouvrir. Donc là, on a « id » égale « news.funky.1 ». Ça, ça va être l'identifiant qui va être appliqué dans l'ensemble de ce « new events ». Voilà. Donc ensuite, on a « title », « news.funky.1.t ». Donc, c'est l'identifiant du texte qui va être le titre du « world news ». Ensuite, « desk », eh bien, c'est la description. Donc, c'est tout le texte qui va accompagner le « world news ». On va s'occuper du texte après, plus tard, une fois qu'on aura fait le tour du « new events ». Et ensuite, on a « pictures » égale « gfx.newevents.001 ». Donc là, voilà, c'est l'image qui va accompagner le « world news ». Donc, pour ce « world news », là, j'ai envie de créer ma propre image. Donc, ce qu'on va faire pour créer notre propre image, on va aller retourner dans les dossiers du jeu de base, au tout début. On va aller dans « gfx ». Et on va, ici, dans « event pictures ». Ce dossier, il regroupe toutes les images, toutes les images des « world news » et aussi des petits « events » des pays. Donc, on va faire le même parcours dans les dossiers de notre mode. Donc, on va faire « gfx ». Ici, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler « event-pictures ». Voilà, c'est bien comme ça, effectivement. C'est bien comme ça. Donc, on va l'ouvrir. Et on va prendre le premier fichier « event test ». Voilà, on fait « ctrl-c », « ctrl-v » et on va l'ouvrir avec « gimp ». Voilà l'image en question. Bon, voilà, c'est une image qui n'apparaît jamais dans le jeu. Je ne sais même pas pourquoi les développeurs ont laissé cette image dans les dossiers du jeu de base. Peut-être pour nous, les développeurs, pour qu'on ait un modèle pour s'en servir comme exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a les coordonnées, enfin les dimensions obligatoires et nécessaires pour éviter qu'elle dépasse les bords dans le World News. Donc, ces dimensions, la largeur, c'est 397 et la hauteur, c'est 153. Voilà. Donc ça, ce sont les bonnes dimensions. C'est parfait. Maintenant, je vais insérer mon image qui va être celle-ci. Hop. Voilà. Elle a été ajoutée. Il y a le calque qui a été créé à droite. Donc, bien évidemment, elle est très grande. Je vais la réduire. Alors, effectivement, le petit problème avec ce genre d'image des World News, c'est que voilà, étant donné que le cadre est beaucoup plus large que plus long, eh bien, on ne peut pas tout avoir si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais faire en sorte à ce que ça soit comme ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ce sera bien. Alors, bien évidemment, on se rend compte que voilà, il dépasse la limite de la zone de travail. Pas de panique. On utilise la même technique qu'on avait vu toutes les autres fois. Donc, on clique sur le premier calque qui est ici. Donc voilà, le calque qui nous a servi comme modèle. On fait CTRL A. On clique sur le calque de l'image qu'on va ajouter. CTRL C, CTRL V. On crée un nouveau calque avec ce petit bouton vert. Voilà. Il ne dépasse plus la zone de travail. Il les respecte. On va supprimer les deux autres calques. Voilà. On ne garde que celui-là. Et on va l'enregistrer, enfin, l'exporter sous. Voilà. On va lui donner un petit nom. On va lui donner, allez, news, tiré du bas, event, tiré du bas, formation, tiré du bas, off, tiré du bas, guides, point DDS. Bien évidemment, on rappelle que c'est sous format DDS. C'est très important. On exporte. On exporte. Voilà. On ne change rien ici. Voilà. On a notre image. C'est parfait. Mais cependant, il faut programmer un spray type avec le chemin qui va le conduire jusqu'à l'image en question. Voilà. On a notre image. Je vais enlever Event Test. Il ne nous servira à rien. On peut l'enlever. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner encore une fois dans les dossiers du jeu de base. On va aller dans l'interface et on va chercher un dossier qui s'appelle, pas interface, pardon, Event Pictures, point GFX. Event Pictures, Event Pictures. Voilà. Voilà. Il est là. Event Pictures, point GFX. Hop. On va le copier. On va aller dans l'interface de notre mode et on va le coller ici. Et on va le renommer. On va le renommer en Funky, tiré du bas, Event Pictures, point GFX. Voilà. On l'ouvre dans Visual Studio Code. Donc, c'est comme avec ce que je vous avais montré les autres fois avec, voilà, les portraits des leaders et les images des esprits nationaux. C'est comme ça que ça marche dans les dossiers, dans les fichiers du dossier interface. Ce sont des spray types. C'est très important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le premier spray type et on va supprimer tous les autres. Donc, on fait, comme tout à l'heure, on met le curseur ici. Ensuite, on va aller tout en bas. On ne va pas faire après la dernière parenthèse. Il faut garder la dernière parenthèse. On va se mettre ici. On maintient le Shift. On fait clic gauche. On fait supr. C'est bon. Voilà. On a notre premier spray type et on a Sprite Tips qui a son ouverture et sa fermeture. Name égale GFX Report Event Canada Rony. C'est le nom qui va être mis, qui va être placé là-dedans. Voilà. En fait, c'est le nom qu'on va mettre ici dans le Pictures. Voilà. C'est le name. On va le renommer. Donc, on va le renommer en GFX-News-Events-Formation-Kills. Voilà. Et donc là, c'est le chemin qu'il parcourt. Donc, GFX Event Pictures. C'est bon. Et donc là, on va mettre le nom du fichier de notre image. Donc, on refait le même chemin. GFX Event Pictures. Je vais prendre le nom du fichier de mon image et je vais le mettre ici. Voilà. Bien sûr, le tout ce format DDS. Bien évidemment, je fais un petit rappel, bien sûr. Dès que vous faites ce genre de modification dans les Sprite Tips, pensez toujours à relire ce que vous avez écrit. Parce que j'ai eu des cas où les gens sont venus me voir pour me dire « Ouais, j'ai eu des problèmes et tout, ça s'affiche pas bien. » Et que l'erreur venait toujours dans Sprite Tips. Juste parce qu'ils ont mal écrit un truc ou qu'ils ont oublié un élément ou qu'ils ont confondu tel ou tel élément. Vraiment, faites très attention avec les Sprite Tips parce que c'est toujours là où il y a l'erreur qui fait que votre image ne s'affiche pas. Donc là, c'est bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va copier le name. GFX New Events Formation Guild. CTRL-C. On va aller dans Funky New Events. On va le remplacer par celui-là. CTRL-V. C'est bon. L'image sera attribuée à notre World News. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Major égale Yes. On le laisse comme ça. C'est pour préciser que ce New Event va être bel et bien un grand World News et pas un petit Event. Après, Istragered Only Egal Yes. Donc ça, c'est très important et on va le laisser comme ça. En fait, Istragered Only Egal Yes, ça précise que ce New Event n'aura pas forcément besoin de conditions pour apparaître. Vous pourrez faire en sorte à ce qu'il apparaît après l'accomplissement d'une priorité nationale, après le choix d'un Event ou après l'accomplissement d'une décision. Voilà. Vous serez libre de le placer où bon vous semble après avoir accompli une action. Donc on va le laisser comme ça. Ensuite, Option. Donc ça, voilà, les options, c'est comme avec les Events. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs choix de réponses. Sauf que là, on a fait en sorte à ce que ça apparaisse pour certains pays. Donc là, bien sûr, c'est Option égale Name News.funky.1.ar. Donc ça sera le texte de la réponse. Trigger égale Note égale Tag JAP et Tag CHI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc Trigger, voilà, ça précise que ce sont les conditions, voilà. En gros, ça ne peut apparaître que pour certains pays. Bon là, c'est l'inverse. En gros, ça veut dire que le texte de l'identifiant newsfunky.1.a n'apparaîtra pas pour les pays qui ont le tag JAP et CHI. Donc le Japon et la Chine. Le Japon et la Chine n'auront pas comme choix de réponse. Parce que vous voyez, je pense que vous voyez l'image, à la fin du World News, il y a un petit bouton avec un texte pour faire disparaître le World News. Eh bien, tous les autres pays qui ne sont ni le Japon ni la Chine auront ce texte comme choix de réponse. Donc pour nous, on va mettre un seul tag et on va dire qu'en fait, c'est pour tous les pays qui ne seront pas du tag FON. Donc qui ne sont pas le Funky Land. Voilà. Tous les autres pays, excepté le Funky Land, auront comme réponse celui-là, le newsfunky.1.a. Ensuite, on a deux autres options. Alors pour mon cas, je vais en garder un deuxième et supprimer le troisième. Voilà. Et donc là, c'est marqué name égale newsfunky.1.b et trigger égale tag égale JAP. Donc là, ça veut dire que voilà, le pays qui aura le tag JAP, donc le Japon aura comme réponse, comme texte de réponse, celui-là, le newsfunky.1.b. Et donc là, pour mon exemple, ça sera FON. Donc je rappelle, je résume. Newsfunky.1.1.a, c'est le texte qui va apparaître pour tous les pays qui ne sont pas le Funky Land. Et le news.funky.1.b, c'est le texte qui va apparaître pour le Funky Land, tout simplement. Donc c'est bon, on a créé notre premier World News. Maintenant, on va s'occuper du texte. Alors le texte, c'est tout à fait simple. Donc on va aller dans le localisation du jeu de base. On va aller dans French. Et on va chercher un dossier qui s'appelle Events. On va prendre celui-là. Alors il est un petit peu long parce qu'il pèse 700 kilo-octets. Donc il faut s'attendre à des milliers de lignes de code. Ce n'est pas grave. On le prend. Voilà. Donc CTRL-C, comme ça. Hop. Localisation. French. Je le colle ici. Je vais le renommer en Funky-event-french. Et... Ah non, en fait, excusez-moi. J'avais déjà un Funky-event. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Si vous avez déjà fait mon cours sur la création d'Event, vous avez déjà le fichier en question qui est Funky-event-french. On pourra les ajouter ici. Voilà. Donc voilà. Là, il y avait tous mes identifiants pour les events que j'avais créés pour le Funky-land. On peut ajouter les identifiants pour notre World News. Ici, voilà. Donc ici, news.funky.t 2.0. Et là, je mets le titre. Donc, formation du guilde au Funky-land. Voilà. Et on fait pareil. Donc là, news.funky.1.d. Je le copie, je le colle. 2.0. Et je mets, voilà. Le Funky-land est en ce moment en train de former des guildes d'aventuriers autour de Funky-fouine. Voilà. C'est une connerie. C'est mon texte. Je fais ce que je veux de mon texte. Tant que c'est bien sûr entre les guillemets, bien évidemment. Ensuite, news.funky.1.d. Donc ça, c'est la réponse qu'auront tous les pays autres que le Funky-land. Donc je vais mettre... Il prépare la guerre sans aucun doute, bien évidemment. Former des guildes comme ça, en ces temps troublés, ça ne présage rien de bon. Et ensuite, news.funky.1.b, ça, c'est la réponse qu'on aura, nous, quand on jouera le Funky-land. Et on met, bienvenue dans la guilde. Bienvenue dans la guilde. Voilà. C'est bon. On a notre texte. Maintenant, on va faire à ce que ça soit une priorité nationale qui le fasse apparaître. Donc ça sera celui-là. Donc focus formation of guild, donc la formation des guildes. Dans le completion reward, on va écrire cette ligne suivante. News-event égale, ouvrez les parenthèses, id égale, donc l'identifiant de notre new event, qui est celui-là. News.funky.1. Je vais le copier, je vais le coller ici. Et ensuite, ors, c'est-à-dire le temps qu'il faudra attendre encore un petit peu avant qu'il apparaisse. Donc là, je vais mettre... On va attendre encore... Encore 3 heures. Allez, on va attendre encore 3 heures pour que le Warnews apparaisse pour tout le monde. Il n'en reste plus qu'à faire CTRL-S. C'est bon. On a programmé tout le Warnews. Et on va aller lancer le jeu pour aller vérifier tout ça. Me voici avec le Funky Land. Je vais aller dans l'arbre de priorité nationale. Donc c'est ça, formation de guild. Hop, je fais vite fait le grand Funky Fuin. Alors, formation de guild me dit bien évidemment que lorsqu'il sera fait l'événement formation de guild au Funky Land survient. Hop, je le fais. Il est fini. J'attends 3 heures dans le jeu. Et voilà. Formation de guild au Funky Land. Voilà. Le Funky Land est en ce moment en train de former des guildes aventuriers d'explorateurs, machin, machin. Et j'ai le texte. Bienvenue dans la guilde. Voilà. Et si j'avais joué à un autre pays à ce moment-là, eh bien, j'aurais eu le texte. Voilà. Il prépare la guerre sans aucun doute. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de préciser que j'ai oublié de mettre mon image en noir et blanc. C'est vrai que je n'ai pas montré cette technique. Mais bon, voilà. C'est à vous de voir. Bon, après, il existe vite fait 2 ou 3 images dans le jeu qui sont en couleur. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre en couleur ou leur donner un filtre noir et blanc. Bon, donner un filtre noir et blanc sur Gimp, en vrai, ce n'est pas super ultra giga compliqué. Je vais vous le montrer rapidement. C'est vrai que ça m'est passé à travers la tête, cette idée. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc je vais réouvrir. Je vais dans couleur et je vais utiliser teinte saturation. C'est ça. Voilà. La saturation, vous la baissez au maximum. Voilà. Vous la mettez à moins 100. Vous voyez que du coup, l'image est en noir et blanc. Voilà. Comme à l'époque. Si vous voulez un petit peu renforcer, il y a d'autres options, comme par exemple l'exposition. Si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus éclairée, voilà, pour mieux ressortir le blanc. Et le niveau de noir, bien évidemment, c'est... Voilà. Voilà. Le niveau de noir, c'est pour régler la couleur du noir. Et l'exposition, c'est pour la rendre un peu plus éclairée. A mon avis, comme ça, ça sera pas mal. Et une fois que vous avez fait, vous modifiez bien évidemment, bah vous faites exporter sous. Voilà. Je le laisse comme ça. Je le remplace. Et je l'exporte. Et on va revoir ce que ça fait en retournant dans le jeu. Bon là, il faut que je relance le jeu. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu plus réaliste avec le contexte du jeu quand même. On est en 1936. Les photos en couleurs, c'était pas encore trop popularisé. C'était extrêmement rare à ce moment-là. Donc voilà. Bref, voilà. Après, c'est bien évidemment votre choix. Si vous voulez mettre votre image en couleur, ça vous doit. C'est vous qui choisissez. C'est votre mode. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un World News tout à fait classique, basique. C'est super. Hop. Maintenant, on va faire un World News assez particulier qui est un World News qui apparaît lorsque vous êtes en guerre contre un pays et qu'une fois que vous avez pris sa capitale, un World News apparaît pour préciser que voilà. Imaginons, voilà, le Funky Land est en guerre contre le Reich Allemand et que Funky arrive jusqu'à Berlin et qu'il contrôle Berlin. Il faut bien évidemment que la case de Berlin soit contrôlée par le Funky Land et non un autre pays. Et si à ce moment-là, la case de Berlin est contrôlée par le Funky Land, eh bien, il y aura un World News qui va apparaître en disant voilà, Funky a réussi à arriver à Berlin. Il a vaincu l'Allemagne et la paix. Enfin, la guerre va bientôt être terminée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un New Event. Ici, on va en créer un nouveau. Hop. Je vais coller. Voilà. Donc ça, c'est le brouillon de mon New Event que je veux faire. Donc voilà. Ce New Event qui va être The Fall of Berlin Funky Land. Voilà. La chute de Berlin par le Funky Land. On fait, voilà. Le New Event s'ouvre. Donc, news.funky.2. Donc voilà. C'est le même namespace qu'au tout début. Donc c'est bon. Voilà. J'ai l'ID, le titre, la description, le Pictures. Cette fois-ci, le Pictures, j'ai pas envie d'en créer une nouvelle. Je vais aller chercher une image qui existe déjà dans les fichiers du jeu. Donc pour ça, on va aller dans le site HUE4GFXSearch. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en plus, il a été mis à jour avec le dernier DLC Armagestirani. Effectivement, si on va regarder, voilà, genre pour les priorités nationales, il a eu, voilà, il a eu toutes les images en lien avec les pays scandinaves. Donc ça, c'est super cool. C'est super agréable de voir qu'un site proposant un super service pour les images du jeu soit toujours à jour. Donc ça, c'est super cool. Bref. Donc on va décocher tout et on va garder New Event. Voilà. Je ne décoche pas New Event. Et je vais aller chercher une image. Alors, il y a une image qui m'intéresse. C'est celle-là. Voilà. New Event German Reichstag Ruins 02. Donc je fais un clic gauche. Il est copié dans mon presse-papier. Je vais ici. Je fais CTRL V et c'est bon. Major Egal Yes, je le laisse. Là, cette fois-ci, nous n'avons plus le East Triggered Only Egal Yes. Cette fois-ci, là, on a un trigger. Et donc là, on a des conditions qui vont être nécessaires pour que le World News apparaissent. Donc là, il est marqué quoi ? 64 is controlled by FON. Donc 64, c'est le numéro de l'État où se trouve Berlin. Voilà. Donc c'est l'État. On ne met pas le numéro de la province. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Vous devez mettre le numéro de l'État. Donc là, c'est l'État 64. Donc voilà, 64, c'est contrôlé par FON. Donc il faut que l'État 64 soit contrôlé par le FONKILAND, que cet État soit is honored by GER, que c'est un État national, enfin, non, pas national, qui soit un État de base de l'Allemagne, qui a été contrôlé par l'Allemagne. Ensuite, FON has war with GER. Il faut que le FONKILAND soit en guerre avec l'Allemagne. Et ensuite, on a une dernière condition assez particulière qui s'appelle NOT AS GLOBAL FLAG égale FALL OF BERLIN FON. Le GLOBAL FLAG, c'est un événement déclencheur. En fait, c'est un élément déclencheur qui va permettre par la suite d'activer automatiquement le World News. Parce que là, vous voyez qu'après, il est marqué quoi ? IMMÉDIATE égale SET GLOBAL FLAG FALL OF BERLIN FON. Ça veut dire qu'une fois que toutes ces conditions sont faites, eh bien, on a le GLOBAL FLAG qui va être activé. Et le World News va apparaître tout de suite, automatiquement, au lieu d'attendre on ne sait combien de temps. Parce que si on ne met pas cette condition, si on ne met pas cet élément déclencheur, le World News risque de ne jamais apparaître. Ou alors, il va apparaître, mais genre 30 jours plus tard. Ce qui n'est pas très pratique, on va être honnête. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, là, c'est marqué une note à ce GLOBAL FLAG. En gros, il faut que dans les conditions, ce GLOBAL FLAG ne soit pas activé pour votre pays. Une fois que ces trois autres conditions sont accomplies, eh bien, ce GLOBAL FLAG va être activé avec cette ligne de code et va permettre d'activer, de faire apparaître notre World News. Après, voilà, donc, main time to happen, égal days, égal to, on le laisse comme ça. Voilà, en gros, je crois que c'est pour dire que, voilà, combien de temps on laisse, je crois que, alors, je ne sais plus, alors, c'est... Et bien évidemment, on a le classique, voilà, option, donc voilà. Funky.2. c'est la réponse quand on jouera le Funky Land, et ça, c'est la réponse quand on ne jouera pas le Funky Land. Et je pourrais même ajouter un autre truc, c'est-à-dire que j'ajoute un autre tag, qui est le GER. Ce serait bien aussi que, voilà, celui qui jouera à l'Allemagne et qui perd contre le Funky Land, et quand il recevra ce World News, il aura une réponse de texte en disant, oh, ça fait chier, oh là là, j'ai perdu. Bref, tout est perdu, quoi, voilà, tout est perdu, la game est finie. Voilà, donc là, trigger, égal, tag, GER, et ça ne sera pas 2.B, mais 2.C. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le texte. Donc là, news.funky.1, euh, point 2, pardon, point T. Hop, et là, je mets Funky a pris Berlin, ça sera le titre. Ensuite, news.funky.d, donc le texte, je mets les troupes de Funky Fuin sont arrivées de la puissance allemande. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, je mets la réponse quand c'est, euh, ni l'Allemagne, non, le Funky.2.a, c'est la réponse quand c'est le Funky Land, donc je mets, nous avons donné une bonne leçon à ces germains, voilà. Ensuite, le point 2.B, je crois que c'est pour tous les autres pays, donc voilà, tout sauf le Funky Land et l'Allemagne. Donc on met, euh, la guerre devrait donc bientôt se terminer. Voilà, et ensuite, Funky.2.c, donc c'est la réponse quand on est l'Allemagne, on met, nous ne pouvons plus rien faire. Voilà, nous ne pouvons plus rien faire. Voilà, et c'est bon, voilà, donc c'est bon, notre World News a été créé, on a mis les conditions nécessaires pour qu'il apparaisse, pas nécessairement obligatoire de l'attribuer à une priorité nationale ou je ne sais quoi d'autre d'event ou de décision. On a déjà imposé les conditions obligatoires pour le faire apparaître, et on va vérifier ça dans le jeu. Ok, me revoici avec le Funky Land, donc ce que je vais faire, euh... Alors déjà, je vais taper cette commande TP, ça me permettra de téléporter toutes mes troupes au sein du territoire de l'Allemagne. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que l'Allemagne... Hop, je vais jouer vite fait l'Allemagne, et je vais supprimer toutes ses divs. Voilà, l'Allemagne tape plus rien, hop, tag FON, je retourne au Funky Land, je vais taper Allo Diplo, comme ça. Donc cette commande va me permettre de faire toutes les actions politiques que je veux. Donc je peux faire déclarer la guerre sans aucune raison. Voilà, je suis actuellement en guerre avec l'Allemagne, je vais dire le Funky Land, non je suis, le Funky Land. Je vais téléporter mes troupes, comme ça, hop. Je vais laisser un petit peu passer le temps. Je l'ai mis sur Berlin, et normalement, le moins de news apparaît. Funky a pris Berlin, les troupes de Funky Fuin sont arrivées à Berlin, et ont réussi à atteindre leur hashtag, symbole de la puissance allemande. Nous avons donné une bonne leçon à ces germains. Voilà, toutes les conditions ont été accomplies. J'étais en guerre contre l'Allemagne, je contrôle Berlin. En fait, il ne faut vraiment que Berlin, il faut contrôler la plus grande ville de l'État, et étant donné que c'est Berlin la plus grande ville, puisque c'est la capitale, eh bien, ça marche. Et comme c'est un État, eh bien, voilà, un État national possesseur du Reich allemand, eh bien, toutes les conditions sont validées. Et donc, voilà, le Global Flag Fall of Berlin FON a été enclenché, et a fait en sorte à ce que le World News apparaisse. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris suffisamment les bases pour les World News, et quelques trucs avancés pour faire ce genre de World News assez compliqué qui demande certaines conditions. Bien évidemment, si vous voulez aller encore plus loin, et que vous voulez vous inspirer de World News qui ont des systèmes un peu particuliers pour apparaître, eh bien, vous n'avez qu'à aller les étudier, tout se trouve dans les dossiers du jeu de base. Vous allez les analyser, les regarder, et essayer de comprendre leur système. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, et mettez un commentaire au cas où vous rencontrez des problèmes. Merci encore de la patience que vous exprimez pour l'attente des prochaines vidéos, car sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501